Musique de générique Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri dans le poste, encore et encore Et alors on n'est pas en direct mais on est dans un endroit un petit peu particulier On est dans le parc national de Joshua Tree en Californie Où j'ai amené l'Osmo se promener avec moi Avec la nouvelle caméra X5 Donc c'était un petit peu le rêve d'avoir cette caméra stabilisée Tiens il y a un mec qui est garé au milieu de la route Voilà, finalement il s'en va Donc la caméra X5, j'en ai parlé, elle a été annoncée il y a déjà un bout de temps Elle commence à être un petit peu disponible là C'est une caméra qui a la particularité d'avoir le même capteur que le GH4 Donc c'est un capteur micro 4 tiers Et sur l'Osmo comme sur l'Inspire One par exemple On va pouvoir donc mettre cette caméra qui va permettre d'avoir une image un peu plus cinéma Un peu plus grand capteur Qui va permettre de mieux gérer la profondeur de champ Que la petite X3 qui est pourtant déjà vraiment pas mal Et on va dire qu'on va avoir la possibilité d'avoir un rendu un petit peu plus cinématographique Alors les premiers feelings après avoir utilisé ce truc là C'est que contrairement à la X3 Forcément la caméra est plus lourde, les objectifs sont plus lourds Donc les moteurs travaillent plus Donc les batteries durent beaucoup moins longtemps Donc si vous craquez sur cet ensemble N'hésitez pas à vous racheter quelques batteries supplémentaires Parce que ça part assez vite Voilà, sinon c'est toujours aussi agréable à utiliser Il y a un petit peu plus d'inertie qu'avec la X3 Toujours à cause du poids j'imagine Le seul gros bémol pour l'instant C'est que je trouve que la mise au point La détection de contraste, l'autofocus est très très hasardeux Donc il y a un système tap to focus sur l'écran On sélectionne du doigt là où on veut que la mise au point se fasse C'est pas réactif Et 5 fois sur 10 ça plante On parle même pas d'envisager le fait de faire des reprises de points Ou quoi que ce soit Parce que c'est vraiment pas fait pour ça Enfin pour l'instant c'est pas assez efficace Alors après DJI a montré beaucoup de réactivité Notamment dans la nouvelle version de firmware 1.5 Là qui est sortie il y a pas très longtemps 1.5 quelque chose Notamment ils ont fait des efforts sur la partie sèche cheveux De cette petite caméra stabilisée Parce que l'osmo première génération Enfin avec cette caméra X3 avait tendance à faire un bruit de sèche cheveux Là ça a été corrigé On peut même gérer directement le ventilateur On peut faire en sorte qu'il se coupe à l'enregistrement Comme sur les caméras très très chères Donc ça c'est plutôt cool Que dire de plus Et bien voilà On attend les mises à jour logicielles Pour pouvoir corriger cet autofocus Qui pour l'instant est un poil lymphatique C'est un autofocus de retraité Ce qui serait pas mal C'est qu'on ait un autofocus de jeunes sportifs à la place Voilà En tous les cas j'aime beaucoup cette petite caméra Je continue à prendre mon pied avec Il y a un petit côté robot On a un peu l'impression d'avoir R2-D2 au bout des doigts C'est très amusant Et le résultat est vraiment impressionnant Au niveau de la qualité de l'image Il suffit qu'on se mette en signalité Et c'est une image qui est vraiment très proche de celle du GH4 Donc voilà Peut-être que la compression est un peu forte Il y a peut-être un petit peu de travail à faire encore à ce niveau là Mais moi je suis assez emballé Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails Et après être rentré Et avoir déchargé les images sur l'ordinateur On est toujours dans une version du firmware Qui est en attendant la sortie officielle Puisque pour l'instant c'est une X5 Qui est destinée à l'Inspire Et non pas à l'Osmo J'ai pu remarquer qu'il y avait quelques petits défauts dans l'image Je ne sais pas si ça vient exactement de la compression Ou d'un problème de traitement Mais faites attention si vous avez l'occasion de jouer avec la caméra Je pense que ça sera quelque chose qui sera corrigé Lors de la sortie officielle de la X5 Dédiée à l'Osmo Mais j'ai pu remarquer des trucs assez pas terribles Dans les basses lumières Dès qu'on est un peu sous-exposé L'image a tendance à devenir légèrement solarisée Postérisée dans les basses lumières C'est pas très joli joli Voilà donc pour l'instant Je mets des gros bémols à ce que je dis Parce que c'est vraiment pas une version définitive Ça reste une version qui a été bidouillée Et je pense que connaissant la maison DJI Ils auront rectifié le tir Dès la sortie officielle du produit Donc les images que vous voyez actuellement C'est des images qui sont brutes Que j'ai tournées en 4K en résolution cinéma Donc en 4K DCI 4096 par 2160 Et elles ne sont pas retravaillées En termes de colérométrie Il n'y a pas non plus d'effet De stabilisation en post-production C'est la stabilisation naturelle Donc on peut voir que sur une route assez lisse Là l'Osmo est fixé sur une ventouse Tout se passe très très bien Dès qu'on est sur un terrain un petit peu plus chaotique Par contre c'est un petit peu moins bon Voilà en tous les cas moi j'aime bien cet Osmo X5 A bientôt les geeks lumineux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada